Oh mais tiens voilà quelqu'un Paulina Grosse Chouin Le public de Pauline est pas du tout amique à avoir des cigarettes du coup genre euh... Y'a aussi Gégé la mère de Pauline qui va y voir T'embrasses Gégé Ça tourne là ? JP aussi T'es étalé parce que vraiment moi j'ai mis pas la famille là avec ses grosses coutures Mais hé je me dirais pas c'est 48 ça c'est pour que ça servait à quelque chose Bah là ça sert à rien en l'occurrence Bonjour ! On va lire les problématiques que vous nous avez envoyé sur genre vos problèmes d'amour ou d'habitier Et on va donner la trajet Et Dieu sait qu'il y a du taf Est-ce que vous voulez vraiment me présenter ou pas ? Je sais qu'il y a du taf Moi c'est Rémi Moi c'est Marie Et du coup moi c'est Jules J'embrasse les parents de Pauline Bah oui non maman ne regarde pas cette vidéo c'est tout On va rien dire de grave en vrai Maman de Pauline je t'aime Voilà ma problématique J'ai peur J'ai peur de rencontrer Non désolé si on rigole C'est plus nerveux que l'échange Voilà ma problématique J'ai peur de rencontrer personne d'intéressant Genre intellectuellement Centre d'intérêt et tout pendant mes études Et donc de passer De pas Ah de pas me trouver un copain Bah c'est pas grave tu trouves pas un copain pendant tes écoles suivent C'est pas trop ça la question Bah si bah si Bah non elle a pas trouvé un copain Genre t'as pas besoin de trouver quelqu'un Non c'est pas trop ça Après genre genre si elle a envie d'être quelqu'un C'est tout à fait compréhensible Mais genre avoir peur de trouver personne d'intellectuellement intéressant En vrai sinon ce qu'il faut faire c'est baisser ses critères Voilà Y'a des fois il faut pas viser trop haut Ou sinon tu vises pas du tout C'est assez de choisir Bon courage la belle C'est pas grave tu trouves pas de copains Par contre c'est vrai que c'est dur de trouver quelqu'un Intellectuellement intéressant Mais arrête Parce que t'es hyper haut le temps C'est pour ça Genre attendre quoi En vrai c'est pas en cherchant que tu trouves forcément Genre justement ça vient quand tu cherches pas On a eu la preuve vive Bah non on cherche trop visiblement Elle cherche pas Elle cherche pas Bah regardez là comment elle est maquée tout le temps Allo Dr Love Alors moi je vis une parfaite histoire d'amour avec un garçon adorable qui travaille bien Qui est sportif Qui s'intéresse à tous A tout Super gentil Et respectueux Et adorable avec une famille qui m'aime beaucoup Et qui est super gentil Voilà Sauf que Sauf que En majuscule Voilà Ca fait depuis cet été qu'on est ensemble Et je sais que Et je sais déjà que notre histoire A une fin Car il va rentrer en passé Oh la 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 Bourbier En passé cette année prochaine à Besançon Et moi je serai à Paris J'ai donc déjà la date de la rupture dans mon agenda Entre parenthèses je rigole Mais c'est presque ça On va se quitter En s'aimant toujours Est-ce que ce n'est pas horrible ? Euh c'est compliqué comme question Parce que genre Ca dépend grave de Ta relation avec la personne Moi je pense qu'en vrai C'est mort Donc euh Non mais déjà la date de la princesse est morte Mais après tu peux toujours le retrouver après tu vois Ouais Non parce que là toi tu vas vivre un an Ou tu vas faire des trucs Ca se trouve tu vas rencontrer quelqu'un d'autre Qui s'aime se retrouve Moi je suis archi pas d'accord Après après t'as un truc avec toi le coronavirus Et ça vraiment ça fait pas mal C'est exactement ce que je pensais Parce que du coup tu as rencontré très peu de personne Et ce sera bien d'avoir du soutien Non mais moi je pense que Genre ouais Je sais pas elle peut essayer tu vois Faut savoir qu'on a des points de vue hyper différents avec Pauline Genre nous on est euh Bah en vrai euh Oui elle peut essayer Mais oui tu peux toujours essayer Mais en vrai je pense que le truc de la pose c'est pas stupide Oui oui En mode carrément Si genre si tu l'aimes vraiment Tu peux carrément le retrouver à bout d'un an Mais est-ce qu'il est au courant qu'il y a une pause prévue genre Bah non mais il faut s'en douter Bah oui C'est très bien il est à Besançon en passé Après elle elle va à Paris et c'est mort À Besançon frère L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Faut le préciser En gros c'était une fille Elle me disait que genre Je crois que ça faisait 2-3 ans qu'elle était avec son copain Genre une relation avec personne machin et tout Ok Et en gros elle racontait que l'année dernière Elle a appris cette année Que l'année dernière il y a un an Il avait embrassé une meuf en soirée Et que genre euh Elle arrivait pas à lui Enfin en gros à avoir confiance en lui et tout Ouais c'est pas grave Bah Moi j'ai passé ta vie là Ouais mais si c'est la seule chose Tu vois C'est juste parce que c'est pas la partie Genre genre si la personne Putain j'arrive pas à parler Mais si ça se trouve Il y a plein d'autres trucs derrière Et qu'il y a fait d'autres trucs dans ce cas-là Mais si il y a plus ça Ah bah tu allais faire stresser pour rien Alerte Mais non mais genre Tu me ferais un bifo Après ça dépend de la situation tu vois Mais si elle arrive plus à lui faire confiance Mais je sais pas Ça dépend carrément des circonstances Est-ce qu'ils sont dans la même ville Est-ce qu'ils font des trucs pareils Oui 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 Ah bah après c'est genre Après c'est irréprochable les deux Depuis 3 ans Et qu'il y a plus que ça Genre une soirée Ça c'est vraiment rien Genre ça s'enlève du tableau Moi j'suis pas d'accord Moi j'trouve ça s'enlève du tableau Après en vrai Surtout si tu fais y a un an Et qu'il y a que ça Bah s'il y a aucun problème Il va pas péter de l'un autre Ce qui fout la haine C'est que genre Ce qui fout la haine C'est que tu l'as pris un an plus tard Tu vois Moi c'est qu'il me foutrait la haine Parce que je me dis Il a oublié entre guillemets Il me l'a pas dit Ça fait un an Donc qu'est-ce qu'il a pu se passer d'autre Après tu peux pardonner Mais genre si elle n'arrive vraiment plus à faire confiance Après elle va devenir chiant Après si t'es sûr Tu vas devenir casse-couilles Non mais elle va devenir jalouse Ce qui est normal tu vois Après si t'es sûr Que genre il a embrassé qu'une meuf Il y a un an Enfin genre en mode Si c'est que ça Si c'est que ça c'est facile Mais après si le meuf C'est pas les juger déjà ton couple Si t'arrives pas à faire confiance à la personne Avec toi Au quotidien genre On a un peu dérivé ta question Dans le sens où genre Ouais c'est naturel De pouvoir faire confiance Bah ouais Ça se contrôle pas Soit il te prouve ses sentiments Genre correctement Ou soit il paye On veut des restaurants On veut des cadeaux etc Ouais Ok alors La prochaine histoire Qu'on synthétise Genre c'est une fille Qui est sortie Je crois deux mois avec ça Qui a eu une des relations de deux mois Et genre que des mecs Qui l'ont fait souffrir Depuis ça Depuis cette relation Elle a eu que des mecs qui l'ont fait souffrir Et genre Du coup elle a pas peur de s'attacher Elle coupe les Elle coupe directement Ou alors il faut les salauds Genre en mode Ils sortent avec d'autres Ouais Une semaine après elle Il faut pas que tu te forces surtout là je pense Ouais Genre laisse aller Et si un jour tu trouves quelqu'un gentil Tu trouves quelqu'un gentil C'est vrai que c'est chiant Mais juste aussi peut-être Prendre du recul sur les situations Parce que faire souffrir C'est une chose tu vois Par amour Mais je pense t'es pas obligé J'en sais pas il y a une obligation De souffrir de l'amour Tu vois Genre moi si tu prends un peu de recul sur la situation Tu peux très bien te dire Que bah T'es juste la mauvaise personne Et que Et qu'il y a des gens gentils Et que c'est pas tous des connards Ouais voilà c'est ça T'es pas obligé de souffrir forcément Même si le mec a fait un truc hyper méchant tu vois T'es pas obligé d'en souffrir Dans le sens où ça veut dire Que c'est un connard Et donc une mauvaise personne Et c'est une mauvaise personne Ah nan bah du tout Tu peux avoir fait un truc de sale Sans être une mauvaise personne Déjà mais C'est prendre du recul les gens Ouais prendre du recul Ouais Trop mieux Après Après son problème aussi là C'est que Du coup elle n'accorde aucune confiance à personne Mais ça tout le monde Enfin ouais Enfin c'est juste c'est de la peur tu vois Mais euh Avec la bonne personne on a plus peur Mais oui Ah oui En plus elle a fait genre Elle a fait genre Ouais elle est grave dans des relations Elle fait un longue histoire Marie et moi particulièrement Sommes très mal placés pour donner des conseils Vraiment mal placés Après après on les déconseille de longue date Comme ça c'est genre Depuis toujours on les déconseille sur des histoires Qui ne nous concernent pas Pardon j'ai ça Genre quand ce sera la bonne personne Genre tu Ouais tu feras tout de suite Plus confiance à ses gens Je pense que le grand truc c'est Ne pas se prendre Ouais grave ouais Elle disait Enfin je vais pas tout vous lire Parce que c'est hyper long Mais genre Elle disait que Genre elle arrivait pas Enfin on va dire Ton amoureux Genre elle a connu des mecs hyper bien et tout Ouais Et qu'elle arrivait pas genre A genre être touchée on va dire Et que pareil Elle a même a dit aussi en amitié Genre qu'elle sentait jamais sa place Genre dans les groupes et tout Oh c'est horrible Non mais en mode Ouais vas-y C'est horrible Non mais juste Je pense que c'est juste une putain de pression sociale En mode ça Je veux dire C'est bizarre Où il y a une genre de Enfin tu sais on fait toute une chose des relations avec les gens Et genre t'as l'impression que si ça va pas directement Ou que genre Tu sais une fois que t'es rentré dans le cercle vicieux de dire Ah non j'y ressens rien Ah non machin Ah non je me sens pas bien Et bah du coup genre tu t'as jamais open à genre apprécier quelqu'un vraiment Ouais c'est inconscient et Ouais j'en suis mis des barrières Ouais j'en suis mis des barrières Après voilà On dit pas non plus que t'es pas vraiment voilà Mais juste genre euh T'es moins honteuse Tu mens Tu mens Mais juste euh T'es pas de barrière toute seule aussi tu vois Ouais En fait il faut pas trop réfléchir non plus Grave Mais après c'est peut-être aussi déjà qu'elle a pas en honte à la personne J'espère pas parce qu'un mec était grave par rapport Et en plus Ouais voilà Et aussi Peut-être il y a d'autres raisons genre je sais pas Qui viennent de trucs plus anciens ou quoi Et genre sur euh Elle a un passé Elle a un background Non mais tu vois genre c'est peut-être des trucs sur lequel euh Genre euh Genre euh Mais après euh En vrai c'est toujours bête mais je pense que la bonne personne fait changer euh Ouais de ouf Après c'est aussi un travail sur soi genre euh La bonne personne Kling kling Mais on est jeune tu vois et on se dit souvent Ouais moi je suis comme ça Moi j'ai pas Enfin je m'attache à personne Je suis différent Et nous les premiers hein On est tous comme ça Alors que pas du tout Et c'est un grand histoire en prenant de la maturité Non mais Et en amitié en amitié je pense Non mais en tout cas c'est pas un truc qui va durer Enfin c'est pas un truc qui va durer éternellement Ouais ouais Et c'est vraiment juste une sensation de de toi On se sent tous comme ça un jour Ouais mais attends en somme on sait pas ça va durer éternellement Après peut-être que c'est ta personnalité que genre Faut pas non plus aller à l'encontre Oui Mais c'est vrai que c'est plus tristoune de passer une vie Où t'es jamais bien avec des gens vraiment Mais après en amitié c'est différent genre je pense aussi euh Déjà si elle a pas Enfin je sais pas si elle a hyper confiance en elle Mais tu sais genre Elle a peut-être l'impression que les gens ne l'intéressent pas ou Ouais ou qu'elle n'intéresse pas les gens Ouais qu'elle n'intéresse pas les gens Alors qu'en vrai ça dépend beaucoup de ce que tu penses dans ta tête Genre si ça a confiance en toi Ouais c'est ça clairement Ok alors là c'est une chimère C'est une chimère Attends l'histoire elle est archi compliquée Et c'est une meuf qu'au collège en plus Donc genre faut prendre en compte Au collège Prendre en compte au collège Anastasia Est amoureuse de Jean Et elle a appris il y a 3 semaines qu'il était en couple Et son le meilleur ami de Jean Et sur Anastasia Et sur Anastasia Et en gros elle n'ose pas dire déjà au meilleur ami Pour pas le blesser et tout Qu'elle veut pas Et genre Attends et euh bah elle sait pas quoi faire Par rapport au fait que genre son crèche est en couple Regarde Rémi sa dernière relation C'est une collège Bah dans ce cas là sois juste honnête avec toi même Avec les autres gens Enfin je veux dire c'est vraiment De faire des histoires de machins et tout Genre juste honnête Enfin genre contexte collège Genre c'est difficile de lui dire à quelqu'un Salut tu me plais pas Ouais grave Mais il te force pas Te force pas Ah oui alors ça a pour biais En fait tu commences à genre J'ai jamais Ah ouais ouais Elle le dit tout le temps C'est tout le temps Je peux jamais dire à la personne Je veux pas que t'ose pas dire non Genre te force pas parce qu'après son Tu t'embarques dans des trucs Moi je fais des trucs qui te plaisent pas Ah la 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 Tu attaques le meilleur ami du mec Grave le seul Mais s'il a vraiment un truc sur toi Après Et par rapport au fait que l'autre t'en compte En vrai au collège souvent ça dure pas Donc attends Genre Mais du tel alors qu'elle est sortie en quatrième avec un mec Et elle est sortie de 5 ans avec lui En vrai genre souvent Non de manière générale C'est jamais très sérieux les histoires Et genre si avec le mec Ouais mais genre Mais sinon apprends à découvrir le meilleur ami En fait toi quand on fait voir des colchips tu trouvais quelqu'un beaucoup mieux que ton crush actuellement Après surtout aussi genre Histoire ouais On sait pas mais est-ce qu'entre elle et son crush il y avait un vrai truc Parce que si elle avait un vrai truc Peut-être que si elle fait des bails avec son meilleur ami Ca c'est un bon conseil Si tu fais des trucs avec son meilleur ami Bah il va grave avoir le seul genre Tu fais souffrir quelqu'un le meilleur ami Mais on s'en fout Avant tout pense à toi Bah si ça veut pas se passer ça te passera pas Mais t'inquiète tu trouveras des gens mieux après Ah oui Tu peux aussi descendre la meuf de ton crush Oui mais dans ce cas là tu peux le faire plus bien Genre fais des bails en soum-soum tu vois Tu peux grave la draguer Ouais genre oh et bonne vibe ça Non mais allez au cul En gros c'est grave pratique avec mes masques Il y a des faux bg de ouf Mais ça on en a parlé de ouf Je vois pas du tout Mais quand ils enlèvent leurs masques C'est difficile d'anticiper ceux qui sont pas ouf De ceux qui sont vraiment beaux J'ai des sacrées surprises dans ma classe Comment ils remédient ? Alors déjà faut baisser ses attentes De toute façon c'est Fils plus bas que ça La morale de cette vidéo c'est baisse tes attentes Genre premier truc Comment on tient une relation à distance entre deux villes très éloignées ? Bah t'es la seule à pouvoir répondre On la tient pas Si je pense que c'est possible Genre parce que ça dépend si on est tutube et tout Non mais ça arrive Il y a ces dernières moments tu parles à l'étranger Mais après ça c'est hyper par personne Tu peux pas juger leur globalité C'est vraiment individuellement Faut juste avoir confiance Si t'as pas confiance c'est la mort Mais ça a toujours existé Ça existera toujours et ça peut grave fonctionner En fait je pense aussi Faut avoir des projets pour être avec quelqu'un à distance Si tu sais pas où ça vous mène C'est un peu Et puis après ça dépend de la passionité Si t'es quelqu'un de charmeur c'est vrai que c'est difficile Oh quoi que tu peux charmer quand même Si t'es comme Rémi et que tu plais à tout le monde Et que tu as tout le temps besoin de rappeler les gens Après nous on a pas ce problème Mais nous les gros tons Les gros tons C'est difficile Moi c'est mon meilleur pote C'est un mec qui a beaucoup de fierté Qui se revêt jamais en question Et qui a vu jamais quand il a 14 C'est qu'il crie pas mal d'embroumis Quand je lui fais des reproches Il me dit que je suis pas contente J'ai qu'à mon aller J'ai qu'à mon aller Qu'elle peut s'en aller genre Et en gros elle dit qu'elle est hyper attache à lui Et voilà Et que ah oui beaucoup lui disent qu'il est toxique Faut l'oublier et tout Mais elle tient grave à lui Et en plus maintenant ils sont à distance Genre elle est en France Elle est en France Et lui il est remarquable Alors c'est Marie qui a écrit ce message en parlant En vrai déjà la distance ça fait du bien Parce que s'il est toxique déjà S'il doit être comme ça Il doit avoir un fort caractère Il doit être hyper imposant Pas forcément Parce que parfois la distance c'est encore pire Dans ce sens où les gens Le mec est toxique en question Et on va t'envoyer des messages En mode ouais Je t'ai vu t'avais ça Mais après ça dépend En fait ça dépend Parce que en sachant seulement ça Genre tu peux pas être basé sur quelqu'un Tu vois par exemple Toi t'es un peu comme ça Mais t'es aussi Bah tu sais pas te remettre Avec vous je suis toxique peut-être Non mais tu sais pas te remettre Oui justement Oui mais ça n'est pas toxique Parce que justement T'as une autre part de caractère Lui on sait pas son autre part de caractère On sait juste qu'il est toxique pour elle Ouais Ouais On sait pas ça se trouve il a rabaisse Ca se trouve Regarde nous deux genre A la fin on faisait que s'embrouiller Finalement genre Enfin tu sais genre On a fait une pause Non mais pas une pause Mais genre Breakdown Non mais genre C'est juste notre relation elle a évolué C'est peut-être leur relation qui n'était pas Ça c'est pas pour autant que tu dois plus être alignée avec lui C'est juste que genre peut-être vous Enfin Genre votre relation actuelle Après si vraiment la relation te rend triste au quotidien Et que vraiment ça te fait chier Enfin En fait si ça te prend plus la tête que ça ne te plaît Il faut que ça ne te plait Mais tu peux ne pas Tu vois c'est pas comme un amour Genre tu peux t'éloigner de la personne Mais genre continuer à être en contact avec lui Oui Et genre vous vous Tu vois par contre nous on aurait été dans le même lycée On aurait été dans la même vie que cette année Genre ça aurait été différent Parce que Enfin vu que t'as un très fort caractère Genre des fois tu peux être écrasant Sans C'est pas méchamment Oui oui Mais tu vois Genre en mode C'est qui le problème ? Remets tous les choses en contexte Non mais C'est que genre C'est pas parce que genre On a l'impression qu'on se remet pas Moi par exemple genre souvent on me dit Ouais tu te remets jamais en question Alors en vrai tu m'en mets tout le temps en question Mais juste parce que j'ai trop d'ego Et du coup je veux jamais dire que j'étais en Et du coup voilà justement Justement C'est qu'après si t'arrives à créer une relation avec quelqu'un Genre même si Voilà il faut peut-être creuser plus profond Pour voir juste que c'est un problème d'ego Mais c'est dur quand même Après nous aucun des deux se remetait en question Mais genre Là elle se remet tout le temps en question Ouais c'est chiant Genre c'est chiant En gros c'était une fille qu'elle était en couple Son copain est parti aux Etats-Unis Donc ça a fait pas mal d'embrouilles Genre il l'a quitté Ils se sont mis ensemble machin et tout Mais genre bravo beaucoup de fois genre Ouais genre Et depuis bah en gros Il a next Mais euh Elle est à nouveau en couple Voilà Et elle est à nouveau en couple Mais elle arrive pas à oublier son next Il arrive en deux semaines parfois et tout Mais genre par contre aussi Elle a fait grave des efforts Quand il a parti aux Etats-Unis Premier truc les Etats-Unis Genre c'est trop Mims Mais c'est vrai Tu vas faire tous les efforts Ouais et justement en fait Le fait de faire tous les efforts Je pense que du coup Ça les freine l'autre personne Qui te prend pour acquise Et du coup moi Enfin moi en tout cas Je pense que quand quelqu'un est trop sur quelqu'un Et lui montre trop et trop exclusif et tout Genre t'as moins envie de la personne Mais après 3 4 Take you Next Non non elle était sur un take you next Pardon Ouais mais bref c'est vrai que Mais juste bah du coup tâche le Ouais Mais après c'est plus facile Non mais c'est trop facile C'est trop facile Tâche c'est genre Est-ce que Comment elle gère ses émotions D'un seul cas avec un autre mec Et qu'elle pense encore à son ex Te remettre avec quelqu'un Alors que Avec la dernière pansement C'est pas fini Genre c'est un peu dommage Non après je suis pas d'accord forcément Genre c'est toujours Si t'as quelqu'un C'est encore plus dur quand t'es tout seul Et après le problème c'est que Ça se fait pas pour la personne Mais est-ce que cette personne est au courant tu vois Si ça se fait pas pour la personne Après en plus tu vois Tu passes ta relation Sur un truc carrément pas sain quand même Ouais Oui vraiment Mais après 5 fois avec la même personne Alors qu'à chaque fois C'était un connard En plus si tu vois l'autre mec Non Moi je pense que Soit tu restes avec ces mecs là Le pansement Et t'essaies d'être plutôt sympa avec lui quand même Parce que bon voilà Mais aussi Ou soit juste Si tu sens que tu te forces trop avec le pansement Le pauvre Comment la déshumaniser Appelons-lui Daniel 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 le pansement Et si tu vois que tu te forces avec Daniel Bah tu T'essaies de te mettre seul Et de te reconstruire un peu Ouais Mais attends je pense que la question C'est comment elle a pris son ex toxique Non mais quand t'as une relation difficile et tout Je pense que c'est toujours bien aussi de prendre du temps pour toi Genre si ça a été toxique et tout Tu peux prendre du temps pour toi Ca va être bien Genre Que se remettre directement dans un truc Et en espérant l'oublier avec cette personne tu vois Avec lui genre Après quand tu trouves quelqu'un de vraiment mieux Et que tu te rendes compte Et quel point la personne avant était toxique et de mieux Baisse tes attentes Après si elle est avec un nouveau mec Et qu'elle aime toujours son mec C'est peut-être que le nouveau mec Il est pas non plus Ouais ouais Aussi Quand tu trouves une personne vraiment vraiment bien Genre t'oublies tes... Ouais Tu vois Après il fait équilibre hein Et après ça dépend aussi si est-ce que son ex toxique là Elle l'a tout le temps dans le collimateur Enfin dans le... Ouais est-ce que vous êtes dans le mec là Dans le secteur tout le temps et tout Genre ça change carrément la donne En tout cas il a plus son père lui maintenant Chef 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 Pour conclure Les... Les grands... Les grands trucs qu'on a dit C'est... Baisse tes attentes Plus Aussi reste ouvert Et te prends pas la tête Et ouais Te prends pas la tête Putain on dirait trop difficile Ouais Te prends pas la tête Peace Fais comme nous Abonnez-vous peut-être Vous voulez pas qu'on en invente Genre là on les écrit maintenant et on les tourne C'est pas drôle sinon on en fasse d'autres Et on retourne une autre vidéo après On s'habille carrément différemment Et on retourne une autre vidéo après Elle va se craquer dessus Non c'est... Mais on te voit pas Jules Non on fait comme... Genre comme ça genre Ah venez on forme un coeur avec deux bras Ah vas-y Mais là t'es en train de former un coeur avec Jules Non